Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va, je les ai reçus tout à l'heure. Je le quitte complet avant-arrière. Demain, je vais m'occuper de changer ses freins. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, si je tombe, ça risque de faire très mal. J'ai même pas de genouillère sous le pantalon. Donc, c'est parce que là, vous voyez pas, mais j'ai plus de piston d'étrier. Ça, c'est surprenant quand même. Mais je flippe dans ce genre de trou. Parce qu'on voit pas. On voit pas où on arrive, en fait. Ça te surprend. Et moi, j'ai pas de frein. Donc, j'ai un double flippe. Ouais, quand même, je fais gaffe. On y va doucement. Là, je l'ai senti moyen. Putain, bien entendu, il faut que je sois embourbé. Ah non. Non, non, on va pas me la refaire. Ah non, mais ici, c'est une horreur. C'est une horreur. Parce qu'on sait pas où on roule. Ouais, 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 ouais. Il y a encore un trou. Il y a un trou. Il y a un trou. Hop là. Je suis en stress de rouler au milieu. Parce que je suis au milieu, je sais qu'il y a des cratères pas possibles. Alors, voilà. Je suis trouvée dans un bon trou aussi, là. Ah ouais, la trace. La trace debout, là. Ah ah ah. Bon, c'est vraiment trop profond. Oh là 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 là. Là, au milieu, je sais que c'est rempli d'eau. Ah ouais, non mais... C'est un marais, le truc. J'ai toujours des bonnes idées. J'ai évité le pire. Ah. C'est vachement profond. Là, je commence à voir hyper chaud. Il y a un petit problème de ralenti. Ça fait que des fois, si je remets pas un coup de gaz, la moto est à peu prête à caler. Oh putain. Ok. Encore dans un trou. J'ai un peu chaud. C'est un champ de trou. Et on sait pas ce qui nous attend. Que la force soit avec toi. J'ai vraiment des mauvaises idées à passer par ici, moi. Aïe, 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 aïe. Putain, j'ai genre une branche qui m'a fait comme un lasso autour de ma jambe. Ah, c'est vraiment la merde. Allez, où la sortie ? Putain. Ah, je suis dans l'eau. Je suis dans l'eau. Mais c'est fou, quoi. C'est fou. Putain, au plus j'avance, au plus on s'enfonce. À la caméra, ça parait rien. Mais franchement, je suis dans une merde. En fait, avant, je passais ici, c'était quand même assez sec. Et là, je vous rends compte que c'est un marais de bout en bout. Là, on peut voir la trace. Je vois, il y a quelqu'un. Mais genre, c'est quoi ce délire ? Putain, je vais jamais sentir cette merde, moi. Ah, elle a calé. Ça va aller ? Oui. Faites attention, parce que ces traîtres, il y a vraiment des gros trous et c'est assez profond. Oui, il y a encore un bout. Même moi, j'ai du mal. Je suis coincée. Tu ne fais qu'à faire, je suppose. Là, vous avez déjà fait un bon... C'est là-bas au bout. Là-bas au bout. Je vous conseille plus peut-être de marcher vraiment sur les rebords. C'est ce que je vais faire. Vraiment les rebords, parce qu'au milieu, vous allez tomber. Ça va aller ? Oui, merci, c'est gentil. Faites attention. Je suis déjà ma troisième chute. Oui, faites attention, vous pourriez vous casser une jambe. Oui, merci. Ah, ça fait ce mal à vous. Oui, oui, c'est pas très... Mais restez vraiment bien sur les bords. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça va ? Elle me fait peur. Bon, allez, moi, je vais redémarrer, puis je vais essayer de la suivre. Ah, putain. Ah, putain, elle n'a plus démarré. Elle est où ? Je ne la vois plus. L'herbe m'empêche d'avancer. Ah, putain, je suis complètement coincée. Aouh, ça pique, cette merde ! Allez ! La vie de ma mère, je ne passe plus ici, moi. Allez ! Putain, qu'est-ce qu'elle ? Mais genre, mais genre, mais genre. Genre, cette putain d'herbe, elle a fait un nœud autour de Marou. Je n'y crois pas. Marou ne tourne plus. Putain, sa mère. Je pense qu'on va rester là un bon moment. Putain, je n'aurais jamais cru que, autour d'herbe, ça fait un nœud dans la rue. C'est un truc de fou. Je n'ai toujours pas débloqué ma roue. Parce qu'en fait, quand tu as une moto en panne et qu'elle roule, tu peux la pousser. Mais là, j'ai la roue complètement bloquée, bloquée, bloquée. Comment je vais faire pour sortir de ce marais et de rejoindre la route ? Enfin, j'ai réussi à dégager ma roue. Parce qu'heureusement, j'avais un petit couteau dans mon sac. Mais bon, ce n'est pas ça qui m'a vraiment quand même aidé des tonnes. Il y en a encore, mais bon, ça me permet d'avancer. Donc, le reste, ça, chez moi. Donc là, j'ai réussi à me mettre sur le rebord sec. J'espère que ça va aller jusqu'à la route. Je n'en peux plus. Là, franchement, je suis vraiment dégoûtée du chemin. Parce qu'avant, je passais par ici 36 000. Les mises, c'était un... Ça va, je vais amuser bien. C'était un plaisir et tout. Et là, le chemin, mais... J'ai jamais vu ça. J'hallucine. Franchement, j'ai halluciné. Ça y est, il ne veut plus des marins. Encore, je ne sais même pas pourquoi. Je ne suis pas tombé d'en haut, rien. Oh, you touch my tralala. My ding-ding-dong. Bon, la bonne nouvelle, a priori, c'est qu'encore une fois, je suis en panne. C'est vraiment génial. Comment j'en peux plus de cette moto ? Et comme par hasard, je n'ai pas de réseau. Du coup, je ne peux pas prévenir quelqu'un que je suis là. Je n'ai plus qu'à pousser encore jusqu'à la route et après, jusqu'à ce que j'ai du réseau. C'est super bien. Alors là, c'est pire que tout. Je suis coincée au niveau d'une botte. Mais vraiment, si je tiens dessus, ma botte s'enlève. La moto est coincée dehors, là aussi. Quand je vous dis que c'est un putain de marais de merde. Putain. Je suis arrivée en face sur du sec. Je ne sais pas encore ce qui m'attend, là-bas. Je vois le bout du tunnel, la route qui est là. Mais je ne veux plus. Je suis arrivée à la route. Ah. Je suis obligée de m'asseoir un peu. J'arrive à contacter quelqu'un. C'est parti. C'est parti. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance